Foy et vie aujourd'hui avec Éric Cailléan Notre société adule la poursuite d'objectifs mesurés en termes de quantité et non de qualité. Courir toujours plus vite et obtenir davantage, tel semble être l'idéal du plus grand nombre. Il faut constamment remporter la course contre la monde, comme dans les films à suspense. Peut-être pensons-nous ainsi annuler les effets du temps qui passe, éviter le vieillissement et nous donner l'impression d'avoir atteint l'éternité par nos propres moyens, par nos techniques de pointe, ce n'est qu'une vaine illusion. Écouter ce que disait à ce propos un sage de Jérusalem appelé l'Ecclésiaste, il y a 3000 ans déjà. Cet homme à la recherche de la sagesse énumère ses grandioses réalisations pour en arriver à la conclusion suivante. J'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte que tout est dérisoire, autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Courir comme un dératé dans la vie, à quoi cela sert-il en effet ? Au temps de la civilisation gréco-romaine, les individus les plus admirés étaient les athlètes du stade. Dans ses lettres, l'apôtre Paul emploie volontiers l'analogie de la course. Cependant, pour lui, le but à atteindre n'est pas une gloire passagère ou l'adulation des foules, mais tout simplement l'éternité véritable, celle d'une vie en communion parfaite avec le Créateur de toutes choses. Au chapitre 3 de sa lettre aux chrétiens de la ville de Philippe, en Macédoine, il écrit Au chrétien de Corinthe, il écrit aussi à propos de l'appel que Dieu lui a adressé d'annoncer l'évangile. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant un seul remporte le prix. Courrez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Courir, oui, mais vers quel but ? À sa manière, Paul répond à l'ecclésiaste. Nos activités ne prennent un sens apaisant et ne nous donnent de véritables jouissances que lorsqu'elles sont placées sous le signe d'une course vers l'éternité, sur les traces de celui qu'il a obtenu pour nous par sa course vers la croix et la résurrection, Jésus-Christ. C'était Foy et Vie, aujourd'hui, avec Éric Caillayant. À réécouter en podcast sur le www.foyevireformer.org. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.